Depuis 50 ans, les hommes ont été immasculés. Ah ouais, ça commence direct comme ça la vidéo ? Calme-toi, c'est pour juste mettre les bases. On va rentrer dans le sujet du sujet. Depuis 50 ans, les hommes ont été immasculés. Il y a commencé à avoir des mots masculinité toxique. Ça devient honteux d'être un homme, d'agir comme un homme. J'avais vu, je ne sais plus quelle star ou où est-ce que j'avais vu ça, mais j'avais vu ça dans un sort de reportage. Une femme qui n'était pas contente, une mère, excuse-moi, une mère qui n'était pas contente parce que son fils était attiré naturellement pour pouvoir jouer avec des voitures au mieux de jouer avec une barbie. Elle a dit non, non, joue avec la poupée, joue avec la poupée. Donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon d'être un homme parce que de toute façon, les hommes ne servent à rien. Donc, la réponse à tout ça, c'est que les hommes ont commencé à faire du contenu sur les réseaux sociaux pour s'encourager. Ça fait toujours du bien, même si les hommes en encaissent, à un moment donné, ça fait toujours du bien d'entendre quelqu'un qui te dit « Non, gars, tu ne sers pas à rien. Non, tu peux être un homme. » Parce qu'il y a des hommes, excusez-nous, j'espère qu'on ne dérange personne, mais il y a des hommes qui ont envie de rester des hommes. Chacun fait ce qu'il veut, mais tout le monde n'a pas envie d'être un trans, tout le monde n'a pas envie d'être une femme, tout le monde n'a pas envie d'agir comme une femme, d'être émotionnel, de pleurer, il faut que je montre les émotions. Là, c'est mieux. Voilà. Sinon, je suis masculiné. Sinon, je suis toxique. Je suis un homme toxique. Sinon, là, c'est bon. Merci. Donc, il y en a, voilà, ils ont juste envie d'être des hommes. Voilà, les vrais hommes. Une expression qui est utilisée par les deux genres. Comme ça, je ne fais pas de diallo. Ils veulent juste être des vrais hommes. Et donc, du coup, ce genre de contenu a permis de pouvoir apporter des solutions aux problèmes que les hommes rencontrent. Parce que les hommes aussi ont des problèmes. Et l'un des problèmes, c'est les relations avec les femmes. On sait que c'est de plus en plus dur pour les hommes aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à cela. Internet, Instagram, les applications de dating. Les femmes sont de plus en plus exigeantes. OK ? Ça, c'est des stats. On le sait. Les femmes sont attirées par le 20 à 10 % des hommes. Et l'homme, comme à son habitude, vu que c'est quelqu'un de rationnel, eh bien, il cherche des solutions. Problèmes, solutions. Et c'est là qu'est née l'arrêt de pile. Parce que si les hommes n'adressent pas ce problème, c'est une bombe à retardement. Surtout pour les jeunes, là, 20 à 30 ans, les gens ne se rendent pas compte. J'avais vu ça sur CNN, quand même, où ils en avaient parlé. Mais toute cette frustration des hommes qui ne peuvent pas avoir une relation avec une femme, pouvoir avoir une famille, parce que c'est chaud, c'est juste une bombe à retardement. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse. Alors, c'est quoi red pile ? Moi, je vais te partager ma définition. OK ? Alors, je ne me considère pas comme faisant partie du mouvement red pile ou d'être un leader red pile. Non, je ne me considère pas, genre, faire partie du mouvement red pile. OK ? Même si je suis à 95% d'accord avec ce que les gens disent. Maintenant, vu que je ne veux pas être associé à certains leaders, par exemple, ou certains, ouais, certains leaders, certaines personnes qui pourraient faire du contenu, pas tous, mais certaines personnes qui font du contenu et qui se disent red pile, je ne veux pas être associé à eux parce que je ne veux peut-être pas aimer la manière dont ils vont délivrer le message, où ils font en même temps faire passer leur frustration dans le message, où il y a d'autres choses où je ne suis pas forcément d'accord, OK ? Parce que j'ai quand même assez d'expérience. Je n'ai pas lu que des livres. J'ai aussi de l'expérience sur les relations long terme, les relations court terme. Donc, je me base sous mon expérience associée à la connaissance. Donc, j'ai mon propre esprit critique et je ne veux pas être associé à un mouvement alors que je ne vois pas pourquoi ça devrait être un mouvement. C'est de la connaissance. Une fois que tu as la connaissance, c'est de la connaissance. Je veux dire, tu connais les maths, ça ne te fait pas rentrer dans un mouvement de mateux. Mais dans la définition de base de red pile, celle que je veux partager avec toi, c'est-à-dire s'intéresser à connaître la vérité pour pouvoir l'appliquer dans ta vie, avoir des meilleurs résultats. Ça, je suis 100% d'accord. Donc, ma définition, j'ai pris des notes. Ma définition de red pile, la pile rouge est un ensemble de connaissances qui remet en question les normes sociétales concernant la place des hommes dans la société et les relations. Et prendre la pile rouge conduit à une compréhension plus profonde des dynamiques intersexuelles et à des relations plus épanouissantes pour les hommes et les femmes. La red pile n'est pas anti-femme. La red pile n'est pas l'opposé du féminisme. Ça n'a rien à voir. Au contraire, je pense que les femmes devraient être red pile aussi. Red pile, c'est vraiment connaître la vérité. Ça te permet d'avoir des meilleurs résultats. Et quand tu as des meilleurs résultats, tu n'es plus frustré et tu as une relation épanouie. Moi, toutes les femmes de mon entourage, elles sont red pile parce que j'ai parlé avec elles et elles ont compris. Et c'est un avantage pour elles. Au mieux de se dire, moi, je suis un 10 et en vérité, ce ne sont pas des 10 et donc du coup, si tu penses que tu es un 10, tu vas viser des gars que tu ne peux pas avoir et après, tu ne vas pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas s'engager. Et tu te dis, ouais, les hommes aujourd'hui, ils ne veulent pas s'engager. Alors que quand tu sais qui tu es, tu sais que tu es un 6, tu te dis, ok, c'est ça que les hommes, les hommes sont attirés par ça. Ok, donc vaut mieux que je fasse en fait ce qui attire les hommes. Comme ça, j'aurai plus de chances d'avoir l'homme que je veux avoir. Donc, tu sais ce quoi travailler et donc du coup, tu as les résultats que toi, tu veux avoir. Au lieu d'écouter ce que la société d'une manière générale te dit, ouais, tu es un 10, tu n'as besoin de rien faire, enfin tout ce que tu connais déjà. Donc, être red pile, ça va toujours en général être à l'opposé de ce que la société dit. Que ce soit dans les relations femmes ou que ce soit ce que les médias disent sur d'autres sujets. Donc, les gens qui pensent qu'être red pile, par exemple, c'est être anti-femme, c'est qu'ils n'ont vraiment rien compris. Je veux dire, le mouvement même existe parce que les gars aiment les femmes, parce qu'ils veulent comprendre comment la femme elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche. Ils s'intéressent, les hommes passent la majorité de leur temps, toutes leurs ressources, temps, argent pour les femmes. Donc, non, le red pile, ce n'est pas anti-femme, ce n'est pas l'opposé du féminisme, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, quand tu t'adresses aux hommes pour pouvoir les aider, tout de suite, il y a un problème. Tu es anti-femme parce que tu parles aux hommes, parce que tu veux qu'on tombe ou soient des meilleures versions de soi-même, mais je ne sais pas, ça pose un problème. Ou si tu pointes du doigt, par exemple, certaines femmes qui n'agissent pas, en tout cas, dans leur intérêt pour pouvoir voir les résultats qu'elles voudraient avoir, tu es mal vu aussi. Ou tu es vu comme anti-femme. Donc, soyons rationnels dans cette vidéo. On va discuter tranquillement sans se laisser affecter par tout ce qui est émotion. Un exemple, le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, je crois que c'est ça, c'est un livre Red Pill. Ça te permet juste de comprendre OK, les femmes fonctionnent comme ça, OK, les hommes fonctionnent comme ça. C'est ça Red Pill. Mais ça a tellement une connotation négative que c'est normal, elles sont une société matriarcale donc ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Et donc, on arrive sur le point qui m'a inspiré cette vidéo. Prendre la pilule rouge peut conduire à une expérience transformatrice mais il est important de se rappeler que le processus doit être complété entièrement. Et c'est là qu'on a des bricoles. Et c'est là qu'on a des problèmes. Et c'est là que tu vois des réactions peut-être dans des vidéos ou des comportements où tu te dis le gars, il a l'air plutôt vénère. Normalement, c'est un gars Red Pill mais il a l'air plutôt énervé. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La fameuse rage Red Pill. Parce que le processus, c'est quoi ? Quand tu es Red Pill, tu as trois phases. Première phase, c'est la phase de la découverte. Alors, c'est quoi la phase de la découverte ? Ça veut dire que en général, souvent les gars, ils rencontrent la Red Pill après une séparation. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé parce que pour eux, ils ont tout fait bien mais ça n'a pas fonctionné. Ils vont sur les vidéos, ils regardent, ils voient que ce que le gars dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils disent « Waouh, incroyable ! » « Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. » « Ouais, c'est ça, c'est vrai ! » Ou même des gars qui sont frustrés, ils ne comprennent pas dans leur échange, dans l'interaction avec les femmes. Elles ne viennent pas à leur date ou du jour au lendemain, elles ne donnent plus de nouvelles ou il est venu au restaurant mais elle n'est jamais venue. Donc, les gars, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, là, boum, découverte. Il faut « Ah, c'est vraiment vrai ! » Et à partir de ce moment-là, tu es cuit. Ça veut dire que là, tu as commencé le process. Si jamais tu ne vas pas jusqu'au bout du process, tu vas être perdu dans la deuxième phase. Et il y en a qui restent longtemps sur cette phase-là. Donc, parfois, c'est peut-être même mieux de ne pas rentrer dans la première phase si tu n'es pas prêt. En tout cas, si tu n'es pas prêt à vraiment aller jusqu'au bout du process, ça ne sert à rien en fait. C'est un peu comme un voyage. Si jamais tu ne veux pas aller jusqu'au bout, ne commence pas. D'où l'analogie avec la pilule rouge et la pilule bleue qui est prise de Matrix. Elle est parfaite parce que Morpheus, il dit bien « Tu peux avaler la pilule bleue, tu resteras tranquille. » Là, tu n'auras pas de problème. Ça ne va rien faire. Par contre, la pilule rouge, je ne te promets que la vérité. Rien d'autre. OK ? Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la rage red pill. À ce moment-là, les gars, ils ne comprennent pas. Ils disent « Mais pourquoi elles sont comme ça ? Pourquoi elles ne m'aiment pas pour ce que je suis seulement ? » Voilà. Tu vois, tous les trucs comme ça, ça les énerve, la frustration, etc. Donc, ils rentrent dans une colère, ce qu'on appelle la rage red pill. OK ? Et là, tu en as plein. Tu en as plein qui sont dans cette phase-là. Si j'appelle ça, je ne sais pas, c'est un trou noir, une spirale, les gars, ils restent là. Ils restent là-dedans, ils ne sortent jamais de là. Et dis-toi que dans cette phase-là, ils connaissent. Ils savent comment est la femme, ils connaissent, mais ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas qu'elles ne soient pas comme eux, ils pensent qu'elles auraient dû être ou ce que la société leur avait dit. ils ne comprennent pas et ils sont là un trou noir à l'arrière. Et la troisième phase, c'est la compréhension. Tu as compris. OK, les femmes sont comme ça. OK, bon, pas de soucis. Donc, tu dois subir une transformation complète de ta personnalité, de ta psychologie, de ton mode de vie et de tes relations. Ce qui entraîne la perte de tout ce que tu connaissais auparavant et te permet d'intégrer ces connaissances dans la vision de ton monde. Et si jamais tu ne fais pas ça, tu resteras bloqué à la deuxième phase. Donc, pour pouvoir être redpill, il faut passer par tout le process. Une fois que tu as commencé, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que sinon, ça va faire comme si tu as commencé à avaler la pilule et ça va rester coincé au niveau de ta gorge, ça va t'irriter, ça va t'énerver et tu seras tout le temps énervé. Donc, ce n'est pas que la pilule rouge, la redpill, c'est la même chose, je pense que tu as compris. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Parce que c'est vrai qu'il y a une vidéo où je disais ne consommez pas trop de contenu redpill, etc. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est juste que c'est important d'avoir une étape de découverte comme c'est important après de comprendre, d'accepter surtout. C'est ça le problème, c'est après comprendre mais si tu n'acceptes pas émotionnellement ou intellectuellement, ça ne va pas fonctionner. Tu vas toujours être dans cette rage à pile. Et troisièmement, d'être juste conscient de comment la vie fonctionne. C'est comme la redpill, je ne sais pas moi, géopolitique. À un moment donné, quand les médias te disent oui, lui il est méchant, nous on est gentil, Poutine c'est le méchant, bon, est-ce que maintenant ça veut dire que tout ce qui va être dit tu vas être en mode théorie du complot ? Peut-être pas. Mais tu vas faire tes propres recherches. Si on te dit dans ce pays-là ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, tu vas écouter les médias dans ce pays pour voir eux ce qu'ils disent. Voilà, comme ça tu essaies de voir un peu comment tu peux te rapprocher le plus de la vérité. Mais donc du coup, bonne question Gérard, comment savoir si Jamon est toujours dans cette phase de rage à pile ? Assez simple. Intégrer pleinement la pile au rouge signifie accepter les vérités qu'elles révèlent sans colère. Car le but est de comprendre émotionnellement la réalité plutôt que d'essayer de la conformer à nos croyances intellectuelles. Et c'est ça le problème des gars. C'est qu'ils ne veulent pas accepter que genre elles sont différentes, c'est comme ça. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est de la nature, c'est comme ça, ça a toujours été. Il faut juste l'accepter. Et ça te permettra d'avoir des relations beaucoup plus épanouies. Et une fois que tu prends la pilule rouge entièrement, cela va conduire à une réduction de la colère et une amélioration du succès dans les relations. Et ça, c'est que ce soit femme ou homme. Donc le but ultime de la pilule rouge est la compréhension par la colère. Car la colère indique un manque d'acceptation de la réalité. Donc en gros, tu es Red Pill une fois que tu es capable de prendre l'information sur comment il y a la nature féminine, de pourquoi elles agissent comme ça, pourquoi non ? Pourquoi elles sont attirées par ça ? Pourquoi non ? Et non, pourquoi elles devraient être attirées par ça ou elles devraient ceci ? Nous, on veut agir dans la réalité et vice-versa pour les femmes. Beaucoup de femmes n'acceptent pas comment les hommes sont. Non, tu ne devrais pas être attirées par ça. Non, tu devrais aimer ça. Non, c'est pareil. La Red Pill, c'est pour tout le monde. Donc les personnes qui auront fait le process entièrement auront plus de games naturellement, auront moins de frustration et auront des meilleures relations. C'est logique. Si jamais tu vois qu'elle ne te répond pas parce que tu lui as envoyé un message, tu vas passer à une autre et ça ne va pas t'énerver, tu ne vas pas le prendre personnellement. C'est comme une fille que tu vas voir dans la rue, tu la borde, elle te rejette, elle n'est pas intéressée. Tu ne vas pas le prendre personnellement parce que tu sais que c'est le game. Ça se trouve, elle est déjà amoureuse d'un autre gars, ça se trouve, elle n'est pas dans le mood, ça se trouve, ce n'est même pas lié à toi. Quand tu seras en relation, tu sauras exactement comment agir, tu sauras comment devenir attractive pour elle, pour qu'elle n'ait plus mal à la tête parce que tu auras compris c'est quoi la nature féminine et ça reviendra toujours au final à travailler sur soi. Donc, c'est bien de connaître la nature féminine, c'est sûr, c'est toujours bien de connaître quand même la personne que tu veux séduire mais ça ne changera pas qu'il va falloir que tu travailles sur toi. Il va falloir que tu crées ton business en ligne, que tu fasses attention à ta santé, que tu aies les abdos, c'est le mieux, que tu travailles sur ton charisme, sur ta confiance. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi, tu te rappelles que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert, si tu veux passer par moi en tout cas, avant de créer un acte, regarde quand même et tu as mon groupe des 10% Zion qui est dans la description où on voit tous ces piliers, caries, comment faire de l'argent, nature féminine, tu as tout dedans. Donc, regarde ça dans la description, j'explique tout. Donc, voilà mon retour par rapport au mouvement Red Pin, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et puis nous, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Ça va être encore.